Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet VETAgro. Ici, nous parlons de l'agro-pastoral dans toute son immensité. Nous partageons avec vous nos expériences, les expériences des autres et également ce que nous trouvons sur le terrain. Nous faisons une rubrique de vidéos, des visites que nous faisons cet an pour partager avec vous les erreurs dans lesquelles les acteurs de l'agro-pastoral se jettent et aussi les avantages ou encore les bons gestes qu'ils pratiquent. Vous pouvez en bénéficier. Alors, je vous invite de vous abonner massivement, de partager les vidéos et vous n'oubliez pas également d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous sommes dans une ferme intégrée, si nous pouvons le dire ainsi. Nous sommes dans une ferme intégrée où le client fait du porc, des brahmats, des dindons, on a quelques canards. Nous aurons l'occasion de découvrir toutes ces espèces tout à l'heure. Là, nous sommes encore à l'entrée de la ferme. Je vais retourner la vidéo pour que nous échangeons ensemble. Parce que lorsque la vidéo est retournée et que je fais tout mon babadage, vous pouvez mieux apprécier les éléments dont je parle. Bon, je retourne. Là, nous sommes à l'entrée de l'exploitation. Devant, vous voyez la barrière de l'exploitation. Vous pouvez voir tout autour de l'exploitation. Nous avons des zèpes. Nous avons la forêt carrément parce que là, les employés du site me font même comprendre qu'on a encore des animaux sauvages dans la zone. Et c'est très collé, en fait, à l'exploitation. Donc, vous voyez là, nous avons également des maisons d'habitation. Nous vous avons déjà dit même toutefois que les maisons d'habitation constituent un risque pour notre investissement dans ce sens où les mouvements peuvent donc entraîner chez nous l'entrée des micro-organismes, également des eaux usées venant des minages et aussi le stress venant de la population, également, cause donc un préjudice à notre élevage. Là, derrière cette bâche bleue, vous voyez, ça protège un bâtiment d'élevage qui n'est pas dans l'enceinte de notre exploitation. Nous avons également déjà dit que nous ne devons pas, en fait, avoir des fermes collées. Les fermes doivent être vraiment éloignées. Pourquoi ? Parce que, en fait, si une ferme, si deux fermes sont à proximité, avant que l'air ne puisse se renouveler d'une ferme à l'autre, si une ferme est donc attaquée, vous êtes d'accord avec moi que l'agent pathogène se retrouve dans votre ferme sans toutefois fournir d'effort. Donc là, nous sommes donc dans l'enceinte de notre exploitation. À l'entrée déjà, comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons le stock de fientes, carrément à l'entrée. Nous avons des herbes tout autour. Vous savez, avec les herbes dans l'exploitation, nous nous posons souvent la question de savoir si les éleveurs font de l'élevage de serpents. Les serpents qui sont un risque non seulement pour vos sujets, le vénin est un problème pour les animaux comme pour l'homme. Donc, vos employés sont en danger, vous êtes en danger, vos animaux également sont en danger. Et nous notons également ici que nous sommes dans une zone marécageuse. Je crois que de ce côté, nous pouvons plus mettre en évidence le marécage. La zone marécageuse est approchée pour l'élevage. Pourquoi ? Parce que vous avez des risques d'inondation pendant les saisons de pluie. Et vous savez également que le marécage est une source de micro-organismes. Les micro-organismes se développent facilement dans les zones marécageuses sans vraiment fournir d'efforts. Donc, cause donc un problème pour vos animaux. Vous verrez généralement, dans les zones marécageuses, vous avez beaucoup de moutmoutes, comme on le dit, les simulis, si vous voulez. Vous avez également parfois beaucoup de mouches. Donc, du coup, vous avez... Qu'est-ce que je voulais dire ? En fait, la zone marécageuse est approchée pour les risques d'inondation qui pourra donc entraîner des pertes directes, des mortalités au niveau de votre exploitation. Et également, donc des simulis, des moustiques qui rendront votre personnel malade. Là, nous sommes à l'entrée, nous sommes en train de parcourir déjà l'exploitation. Vous voyez, ils ont fait une sorte de barrière. On vous a toujours dit que la barrière doit être... L'exploitation doit être clôturée. Quelle est l'importance d'une clôture dans une exploitation ? L'importance de la clôture dans une exploitation, c'est tout d'abord protéger votre exploitation. En fait, créer cette zone de sécurité pour votre exploitation. Donc, la barrière, ce n'est pas juste une borne. Parce qu'on a constaté que dans certaines exploitations, les promoteurs ont tendance à mettre des clôtures juste par fantaisie, comme si c'était juste une borne. C'est vrai que ça montre la limite de votre terreur pour que le voisin peut-être ne coupe pas dessus. Mais tout d'abord, ça protège votre investissement dans ce sens où la sécurité déjà, qui est un grand facteur à risque dans notre zone. Bon, quand une maison est clôturée, on ne sait pas d'abord ce qui se passe à l'intérieur. Le bandit traîne quand même à entrer. Donc, nous nous mettons déjà dans une zone de sécurité. Donc, vous voyez déjà qu'ici, nous n'avons pas une clôture adéquate. Là, si nous parcourons dans ce sens, nous allons aller vers la source d'eau qui est un puits qui est non couvert. On va éviter de mettre nos pieds dans de l'eau. On va aller vers le puits. Il faut sauter un peu. Le puits est non couvert. Donc, c'est-à-dire, vous avez des animaux qui sont en divagation qui pourront envoyer des trucs à l'intérieur. L'employé même qui peut jeter des trucs à l'intérieur. Et tout. Donc, l'eau que vous servez déjà à vos animaux, la source d'eau que vous servez à vos animaux, déjà n'est plus contrôlée. Donc, c'est concier, lorsque vous avez aménagé votre puits, de le garder couvert. Pour déjà limiter le taux de contamination de votre eau. Vous le gardez carrément couvert. Et les abords également doivent être propres. Je le dis toujours, la réussite de la production n'est pas lorsqu'on a mis l'animal et qu'on le voit grandir uniquement. Non. Tout commence dès la base, même avant que les animaux n'arrivent. Bon, après la source d'eau, nous constatons, donc, comme je disais tantôt, que nous sommes dans un élevage intégré, un peu désordonné. Toute la volaille est à l'air libre, donc, en divagation. Ce qui fait en sorte que tous les agents pathogènes qui peuvent ramasser à l'air libre, dans le marquage que nous avons vu, ils le distribuent dans toute notre ferme. Nous allons entrer dans le premier bâtiment où étaient élevés les poulets de chair. Et nous avons encore quelques rescapés. Pardon. Nous avons encore quelques rescapés. Ok, là, nous sommes dans le bâtiment de poulets de chair. Dans ce bâtiment, vous allez constater que nous avons de la fiente stockée, nous avons des clapiers pour le lapin, nous avons un reste de poulets de chair. Dans la vidéo de la semaine passée, j'attirais déjà l'attention sur les équipements après utilisation. Nous avons une partie de la salle qui est entièrement vidée de poulets, mais nous avons encore toute la matière organique au sol, toute la fiente au sol. Et ceci, donc, favorise le développement des micro-organismes qui s'infiltrent davantage dans votre sol. Donc, la durée du vide sanitaire varie d'une ferme à une autre en fonction de la gestion de cette ferme-là. Un bâtiment dans lequel vous avez élevé pendant 45 jours, je prends un exemple, vous avez sorti les poulets, vous avez attendu un mois avant de sortir la matière organique et qu'on sort, n'aura pas la même durée de vide sanitaire qu'un bâtiment dans lequel on a élevé pendant 45 jours et on a directement retiré la matière organique. Retenez-le toujours. Il n'y a pas une formule magique ou statique pour les gestes que nous employons en élevage. Donc, une fois que vous finissez d'élever, il est conseillé de directement retirer la matière organique pour baisser la charge microbienne dans votre bâtiment d'élevage. De retirer également la matière organique sur les équipements et de les laver directement. Bon, là, il s'agissait du bâtiment d'élevage et j'attire également l'attention des fermiers sur les toiles d'araignée. Sachez une seule chose, vous pouvez avoir un bâtiment bien construit dont la hauteur des murs respectée, un bon grillage, mais sachez que les toiles d'araignée bloquent la ventilation dans vos bâtiments d'élevage. Donc, ne vous plaignez pas de vos vétérinaires ou ne vous plaignez pas de vos accompagnateurs du fait que les poulets développent telle ou telle chose et si vous savez déjà que vous, à votre niveau, vous ne faites pas le nécessaire pour que les animaux soient dans un bon confort. Bon, après ça, nous avons également notre clapier. Comme vous pouvez constater, si je rapproche, là, vous verrez que nous avons déjà le développement des asticots. Donc, ce clapier n'a pas été balayé, il n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Ce n'est pas que nous n'avons plus de lapins. Les lapins sont là, mais ils sont au sol. Ils sont au sol, en contact avec la matière organique, avec la fiente des poulets. Là, vous pouvez constater que nous avons un lapin. Là, vous constatez que nous avons un deuxième lapin. Et nous savons que le lapin est un animal extrêmement fragile. Ce fermier se plaint des mortalités de ses lapins. Ses lapins sont malades. Il a toute une tonne de médicaments dans sa boîte à pharmacie pour soigner ses lapins. La maladie dans vos fermes ou les mortalités ne viennent pas toujours d'une maladie. Parfois, ça vient de la gestion de votre ferme. Si vous gérez mal votre ferme, vous enregistrerez des mortalités. Un manque d'hygiène vous entraîne des mortalités. Donc, comme je le dis toujours, la réussite d'un élevage repose plus sur l'aspect biosécurité et hygiène que sur l'aspect sanitaire. Sanitaire, je mets là juste des soins. Oui, juste des soins. Juste de l'utilisation des médicaments ou même de l'alimentation. Donc, rassurez-vous d'abord que vous êtes en train de bien faire avant de vous plaindre de toute autre chose. Bon, là, nous avons fait le tour de ce bâtiment qui était destiné à l'élevage du poulet du cher. Là, vous constatez également que le promoteur est en train de faire des loges pour envoyer, pour étendre sa ferme de port. Donc, maintenant, nous allons dans la partie où la ferme porcine a été commencée, où la ferme porcine a débuté, l'élevage porcine a débuté. Donc, et en passant, nous allons voir l'enclos destiné aux mamans poules, aux mamans volailles, poules, dindons, et tout autre volaille que nous avons dans cette exploitation. Vous avez cet enclos-là avec de la vache. et quand l'élevage se plaint que les animaux ne couvrent pas leurs œufs, vous savez, ça doit être sombre. En fait, c'est vrai que vous avez déjà du copeau, la litière qui est déjà une bonne chose pour les pondoirs, mais maintenant, ça doit être sombre pour permettre aux animaux de développer l'instinct de courvaison. Donc, nous allons maintenant dans la ferme porcée. Là, nous sommes à l'entrée. Vous voyez le Pédulivre toujours se tremper les pieds avant l'entrée. Comment évaluer le Pédulivre dans une ferme? Dans une ferme, le Pédulivre, pour savoir si votre Pédulivre répond au norme. Lorsque vous trempez les pieds, l'eau doit vous arriver au moins à la cheville avant que vous ne les frottez pour mieux nettoyer, pour mieux désinfecter votre boute. Alors là, vous avez la ferme porcée, nous avons les porcs là, ça ce sont des truies jusqu'ici. Nous avons des truies jusqu'ici. Ici, nous notons quand même que l'élevage est un peu propre, mais nous avons toujours des crevasses dans le sol. Le sol du porc doit être bien bétonné parce qu'il a une force vraiment admirable. Donc, ces crevasses-là vous causent des fractures, le porc va glisser, il va se casser la pâte, vous retrouverez en train de mettre un port sur le marché plus tôt que prévu. Et vous savez que lorsque vous avez le produit et que vous suppliez l'acheteur, le prix n'est pas conséquent. Alors, vous enregistrez également des pertes. Donc, c'est toujours mieux de mieux bosser avant l'arrivée des animaux. Ce n'est pas l'animal le plus important, ce sont les bases de l'élevage qui sont les plus importantes. Donc, de ce fait, je vous invite également à vous faire former, à vous faire accompagner, comme on le dit toujours. Donc, faites-vous former, faites-vous accompagner pour éviter ces erreurs. Là, vous constatez que les porcs ont été servis depuis le matin. Je fais cette vidéo, il est 14h par là. Ils sont rassasiés, ils sont en train de gaspiller le reste d'aliments. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est conseillé de servir le porc deux fois. C'est mieux qu'il mange et qu'il est encore un peu fin, si je peux dire comme ça, que de manger être rassasiés au point où il y a un reste d'aliments qu'il va gaspiller. Donc là, vous voyez, ici, ils n'ont pas respecté la pente de 2% pour faciliter l'évacuation des eaux usées, mais ils ont opté pour des petits siphons. C'est pas mal, il faudrait bien que les eaux usées soient évacuées, mais pensez également au risque de blessures au niveau des pâtes des porcs. Donc, en faisant du siphon, prenez en considération les diamètres. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que vous aimez vraiment nos visites des levages, cette nouvelle thématique que nous mettons en œuvre, en fait, que nous mettons sur pied pour échanger avec vous sur les différents gestes appliqués dans vos fermes, les réalités, en fait, du secteur agro-pastoral dans notre contexte. Déjà, je vous rappelle que je vais être agro-pastoral pour avoir vos conseillers de qualité, pour avoir vos poussins de chair d'un jour, que vous soyez dans la région de l'ouest, du littoral ou du centre. N'hésitez également de nous contacter pour vos consultations, pour vos visites, pour vos audits d'élevage, pour vos visites de site et pour tout autre aspect de l'agro-pastoral. Ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Ciao et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada